Yop tout le monde c'est Dros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017 On se retrouve aux Etats-Unis pour un nouvel épisode de ma carrière avec Williams Et on va commencer tout de suite avec une amélioration Un nouveau châssis, une nouvelle amélioration sur le châssis du moins Redistribution, je bégais déjà du poids Donc c'est l'amélioration qu'on avait tenté il me semble il y a quelques Grand Prix déjà en Malaisie si je ne me trompe pas Elle avait échoué donc on va la reprendre, elle est un petit peu moins chère, elle est à 450 si je ne me trompe pas Et on reprend nos anciennes pièces moteur comme d'habitude, la saison n'est pas finie Donc on continue à utiliser ce système avec les anciennes pièces On va partir, je vous le dis tout de suite, dernier pour ce Grand Prix Je vais décider de refaire un Power Unit complet, donc reprendre chaque pièce Pour être tranquille jusqu'à la fin de la saison parce que là, déjà dans le dernier Grand Prix J'avais pris le MGU-H ainsi que le moteur à combustion interne J'en avais pris un nouveau de chaque parce que je n'en avais plus Et là, cette fois-ci on va reprendre un de chaque pour être tranquille jusqu'à la fin de la saison On va en profiter pour prendre une boîte de vitesse Mais de toute façon vous verrez, on en reparlera au moment des qualifications On va partir tout de suite en première séance d'essai aux Etats-Unis Ce n'est pas forcément un circuit que j'aime énormément Et comme vous pouvez le voir, c'était la pluie à gogo Comme vous pouvez le voir, on était en full weight Donc pas terrible, j'ai quand même roulé sous la pluie Parce qu'en fait, durant la course, on devrait avoir de la pluie Je ne sais pas à quel point il y avait prévu de la pluie Donc je me suis dit, tu sais quoi, autant directement les faire sous la pluie Les programmes, de toute façon c'est plus simple Sous la pluie, c'est toujours plus simple Donc j'ai réussi pas mal de programmes La reconnaissance de piste, ça m'a pris quelques tours quand même Ensuite, la gestion des pneus, forcément J'ai repris quelques pièces moteurs Et comme vous pouvez le voir déjà, rapidement On est assez limite en termes de pièces moteurs Donc on va vraiment avoir besoin de ce nouveau moteur complet On enchaîne en deuxième séance d'essai Vous pouvez voir qu'il fait beau maintenant Là, c'est il me semble le rythme de qualification Mes deux premiers tours étaient bons Mais pas assez pour le violet Je suis parti à la faute Et vous allez voir, j'ai fait une stroll IRL C'est-à-dire que je regardais mon téléphone Je me suis mangé Magnussen Et je pensais que Bottas allait passer à droite Et non, Bottas est passé à gauche Du coup, j'ai mis Magnussen et Bottas au KO en séance d'essai Je ne vous ai pas fait exprès, j'étais sur mon téléphone Donc c'était pas terrible, terrible Et le rythme de la stratégie de course du moins Je ne l'ai pas réussi Mon deuxième tour a été raté Et le troisième n'était pas très bon non plus Donc j'ai décidé de ne pas le faire Et on va tout de suite partir en qualification C'est une qualification qui commence ici aux Etats-Unis Bienvenue sur le circuit des Amériques J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification Nicolas Martin Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible Comme à l'entraînement On vise la perfection Ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus Une position défavorable Ou l'apparition de drapeaux jaunes par exemple Sans compter les conditions météo fluctuantes L'important est de prendre la piste au bon moment Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait Et du coup on se retrouve comme prévu en qualification Et vous pouvez le voir du coup on va prendre un septième moteur à combustion à terme Un sixième MGU-K Un septième MGU-H Un sixième stock d'énergie Un sixième turbo Ainsi qu'un sixième électronique de commande Même si je sais que certaines parties sont encore disponibles Je préfère les avoir maintenant Normalement on devrait pouvoir remonter assez facilement On prend aussi une nouvelle boîte de vitesse Pour faire autant tout prendre On partira dernier Au moins on est sûr Donc nouvelle boîte de vitesse pour les trois prochains Grand Prix Quatre si on compte celui-ci Et pour le moteur comme je vous disais Je suis au moins tranquille Parce qu'après on va arriver à quoi ? On va arriver au Brésil On va arriver au Mexique et à Abu Dhabi C'est pas des circuits où j'ai envie de partir dernier Donc au moins aux Etats-Unis avec la longue ligne droite On va pouvoir revenir On va pouvoir se concentrer Et vous allez voir du coup les éliminés comme d'habitude Les deux Sauveurs ainsi que les deux McLaren Vous allez voir un petit peu plus tard le classement Parce que là forcément On ne sait pas grand chose Donc on repart une nouvelle fois dernier Je sais ça fait deux Grand Prix d'affilée Où on part Kiesb Bah oui si ça fait deux Grand Prix On part dernier Japon-USA C'est la troisième fois cette saison Après c'était quel Grand Prix que j'avais fait ça en premier Je me souviens plus si c'était Spa je crois Si je ne me trompe pas c'était Aspa On perd forcément de la réputation Avec un petit peu tout le monde Et on va écouter nos objectifs rapidement On se retrouve donc avec la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis On va voir ce que ça a donné Et pour la pole position Vous pouvez le voir que déjà on a une Red Bull Et vous vous doutez bien pardon de ce qui s'est passé Voilà Hülkenberg P3 Grosjean P4 Stroll P5 VTL a pris 5 places de pénalité Hamilton a pris 5 places de pénalité Bottas a pris 10 places de pénalité Donc voilà c'est un peu relou Vous pouvez voir que je pars 13ème du coup Avec toutes ces pénalités Voilà j'ai pris un moteur complet Une boîte de vitesse Techniquement je suis censé partir Limite sur un autre circuit Mais non je pars 13ème A cause de toutes ces pénalités qui tombent Donc c'est un petit peu dommage Verstappen par P20 Alors qu'il aurait dû être je crois 4ème Si je ne me trompe pas Donc c'est un peu dommage C'est le problème du jeu en première saison Je ne sais pas si ça le fait aussi en deuxième saison Mais bon c'est dommage Vous pouvez voir que la météo Il va pleuvoir à partir de la mi-course J'ai juste changé mes pneus Donc on partira en pneus soft Puis on mettra des super soft Mais du coup on ne les mettra pas On passera en intermédiaire C'est pour ça que j'ai mis des pneus soft Et on va partir du coup Pour ce tour de formation On repart dernier Enfin j'allais dire on repart dernier On repart de loin du moins On part derrière vers la ligne cette fois-ci Vous pouvez voir qu'on est la beautasse devant Donc encore une fois Si on arrive à avoir un bon rythme On peut encore une fois utiliser un leader Enfin entre guillemets une voiture rapide Pour faire l'effet bulldozer Essayer d'ouvrir un petit peu la voie Donc il y a moyen de faire quelque chose Je pensais partir 20ème Je pars 13ème avec un nouveau moteur Donc c'est une bonne nouvelle Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose Il va juste falloir se méfier C'est de la météo Je suis pas bon du tout sous la pluie Déjà moi de base En plus la Williams On va dire qu'elle est pas extrêmement facile à conduire sous la pluie Je sais pas C'est pas qu'elle est pas facile Mais elle est assez Elle est pas agréable Enfin moi je la trouve pas agréable Donc on va voir ce que ça va donner sous la pluie Je pense que ça va surtout être ça le problème Avoir aussi des stratégies sous la pluie Parce que peut-être que certains vont se louper Peut-être que certains vont faire justement le jackpot Si on arrive à faire le jackpot Ce sera assez intéressant Parce que je compte pas me laisser rouler dessus Sur ce grand prix Et puis on va se positionner sur la grille Et on se retrouve dès l'extinction des feux Et c'est parti On a pas fait un très très bon départ Regardez Bottas Alonso qui va se décaler Verlaine qui s'est mieux lancé que nous Et au premier virage On va se retrouver avec les deux Mercedes côte à côte Attention Milton et Bottas côte à côte Léger blocage de roue au premier freinage Et on va avoir une McLaren à l'intérieur Attention à pas se toucher Le contact avec Sainz C'est Stoffel Van Damme qui l'a touché Et on va essayer de repasser à l'intérieur Ça pourrait passer sur le belge Et on repasse 13ème Une position de récupéré On a failli perdre une place Et maintenant on va essayer dessus Parce que dans l'ES on peut pas tenter grand chose Va falloir être patient Regardez Sainz qui est un petit peu plus lent On est en pneus soft On a tout notre temps Notre stratégie est décalée Donc faut pas se presser Faut surtout pas faire d'erreur dès le début Pas casser notre aileron Ou quoi que ce soit Attention sur le vivant On est allé un petit peu haut Et on va partir à la faute Attention Léger travers Alors que Riccardo est resté devant Reikkonen est toujours deuxième Et Grosjean et Wilkenberg n'ont pas bougé On va essayer de plonger à l'intérieur Avant la ligne droite sur la Sauber Verlaine qui va s'écarter un petit peu Et à l'accélération On devrait pouvoir tenter quelque chose On a bien plus de puissance Regardez Que Pascal Verlaine Et ça va pas être un problème On va revenir sur Fernando Alonso maintenant Est-ce qu'au bout de la ligne droite On va pouvoir tenter quelque chose On est assez loin quand même Là ça va être assez compliqué À l'aspiration On est très très loin Ça sert à rien On va être patient Et pour l'instant On s'est plutôt pas mal débrouillé Attention à la petite glisse Il va pas falloir abîmer les pneus Dans ce début de course Notre stratégie C'est d'aller le plus loin possible Donc on va être patient Ça sert à rien de se dépêcher Et on se reprouve au début du deuxième tour Regardez quelques secondes après Et on va gentiment se positionner à l'intérieur Sans trop être brusque Ou quoi que ce soit Ça va passer sans problème Tout en douceur Et on passe du coup 10ème On remonte dans les points Alors qu'on revoit le départ Un départ plutôt clean Il n'y a pas eu d'accrochage Ou quoi que ce soit La Stapen qui s'est directement décalée Est-ce qu'il y a eu des contacts Ou quoi que ce soit Il y a eu Sainz C'est Stoffel Van Damme Qui se sont touchés Stroll à l'extérieur Non ça passe pas Il n'y a vraiment pas eu Beaucoup de changements Dès le départ Ça a été plutôt calme On revoit le départ de Vettel Vettel qui avait fait Un plutôt bon départ Stroll était bien parti Il a dû être bloqué Par la Renault Elle est légèrement bloquée Stroll Il aurait pu tenter quelque chose Dommage C'est vraiment Il n'y a vraiment eu aucun contact Ou quoi que ce soit Dans le départ Peut-être dans les S J'ai pas l'impression Non Verstappen qui partait 20ème Lui par contre Il a dû avoir un petit peu Plus de mouvement Et un meilleur départ Que Sergio Perez Aucun est à droite Il s'est très bien lancé Et ce qui va plonger à l'intérieur Un peu comme un fou Légèrement Attends ce qu'on va pas se toucher Voilà le petit contact Avec la Renault Il va quand même gagner Quatre positions C'est pas trop mal Là William ce que vous voyez devant nous Enfin là William ce que vous voyez devant C'est nous pardon On a été un petit peu forcés par l'extérieur Et on se retrouve au quatrième tour Regardez Ça bloque énormément C'est Stroll qui bloque devant A l'aspiration On va ouvrir le DRS Regardez On va se décaler Et Stroll qui ralentit tout le pack Là Hamilton, Bottas, VTL, Magdusse On est tous bloqués par Stroll Et on va se décaler à l'intérieur Au premier virage Sans problème Attention à pas toucher Hamilton Ça va être compliqué par l'extérieur Hamilton qui va repasser On a tenté de passer des deux Mercedes Mais c'est pas passé malheureusement Et maintenant on va essayer Tuent les Wiss et Milton Voir s'il peut faire un petit peu L'effet Bulldozer Et on se retrouve au tour suivant Regardez On n'est pas vraiment Pas vraiment très loin On va peut-être pouvoir tenter quelque chose Avec le DRS On va se décaler au freinage Attention Le léger blocage de roue Hamilton qui s'est loupé Et Hamilton qui s'est loupé Regardez On va passer sans problème Et on se retrouve huitième désormais On a passé les deux Mercedes Là la course se passe très très bien Pour le moment Sachant qu'on va s'arrêter Beaucoup plus tard C'est ce qu'il fallait Passer les leaders le plus tôt possible Et maintenant on va se retrouver bloqué Par Kevin Magnussen On va essayer de le rattraper Normalement Ça ne devrait pas être un problème On sait que les IA ont Beaucoup de mal d'a dépassé sur ce jeu C'est un petit problème qu'ils ont Alors que bon On va voir dans les S Là ça va être assez rapide Et regardez On revient très très vite Sur Magnussen On va tenter de faire l'extérieur Ça va être compliqué Et Lewis Hamilton Qui va se porter à l'extérieur Attention La Mercedes par l'extérieur Et Lewis par l'extérieur Qui va repasser Magnifique Hamilton qui nous redouble par l'extérieur Et du coup on retombe neuvième Et normalement on va avoir le DRS Et l'aspiration Sur la prochaine ligne droite Pour tenter quelque chose Donc ça ne va pas être un problème Et on se retrouve au tour suivant Regardez à l'aspiration Hamilton DRS ouvert sur Magnussen Ça va se décaler Hamilton à l'intérieur Et attention Il y a Raikkonen qui sort des stands Attention à la Ferrari Au premier virage Drapeau jaune derrière On va tenter de faire l'extérieur A Raikkonen Qui a légèrement coupé le virage Et ça va passer Sur le vibreur On devrait passer sur Raikkonen Perez erreur de course Attention Et on va refermer la porte Et ça va passer On se voit se retrouver maintenant Derrière Kevin Magnussen On va essayer de s'en débarrasser Le plus vite possible Pour pouvoir suivre le rythme De Lewis Hamilton C'est le plus important C'est de suivre les leaders Vous pouvez voir que là On a doublé Raikkonen Qui s'est déjà arrêté Nous normalement On ne devrait pas s'arrêter Avant la pluie Donc pour l'instant Si on arrive à se retrouver Devant les leaders On serait assez bien Et regardez à l'aspiration On devrait avoir le DRS Sur la prochaine ligne droite Ça ne va pas être un problème Et Raikkonen Regardez Raikkonen Qui fait pression derrière Il est très présent Et on va se louper un petit peu Attention le contact Avec Kimi Raikkonen On va devoir aller un petit peu large On a été poussé par Kimi Raikkonen Et Bottas va repasser aussi Sur la ligne droite Ça va être compliqué maintenant DRS ouverte Et regardez je crois que c'est Sainz Derr qui a l'aspiration On va essayer de se protéger Et Bottas qui zigzague un petit peu Et ça va être compliqué de plonger On est très très loin Et on va devoir rester Du coup on a perdu deux positions Maintenant on est retombé 9ème On était ressorti devant Raikkonen Il y a eu un léger contact Et Raikkonen qui va se défaire de Magnussen Regardez On va tenter de plonger sur Bottas On est assez loin quand même On va tenter un dive bomb Attention à ne pas le toucher Et à l'intérieur ça va peut-être passer On va le pousser un petit peu sur le vibreur C'est très très close Et on va retenter par l'extérieur de passer A moins qu'il lève le pied On va se retrouver côte à côte Ça risque d'être compliqué Là voilà Bottas qui a levé le pied Ça ne servait à rien de prendre de risque Et Magnussen qui est en train de perdre Toutes ses positions Là je ne sais pas ce qu'il attend Mais il n'a pas un très très bon rythme Et maintenant Raikkonen est bloqué Derrière Stroll On se retrouve gardé sur la longue ligne droite A l'aspiration DRS ouverte On devrait pouvoir tenter quelque chose Sur Magnussen Raikkonen qui va se défaire de Stroll Et nous on est juste derrière Magnussen Voilà on va plonger à l'intérieur Attention à ne pas toucher Stroll Léger blocage de roue Mais ça va passer On récupère la 6ème position Pour l'instant on est en train de bien gérer notre course En plus on améliore au fur et à mesure nos secteurs Donc pour l'instant Léger travers Ça se passe plutôt bien On espère que Stroll ne va pas trop nous bloquer On n'est pas sur la même stratégie De toute façon il est en plus super soft Je suis en soft J'imagine qu'il va s'arrêter d'ici les deux prochains tours On va voir ce que ça va donner Et dans le triple droit C'est assez compliqué Quand la voiture est lourde avec toute l'essence Et Stroll qui est assez lent quand même Si on compare avec Kimi Raikkonen Regardez l'écart qui s'est fait déjà Et Stroll est même très très lent Avec ses pneus super soft Alors qu'il y a des pilotes dans les stands A l'aspiration Oh la la ça fait un drôle de bruit sur les lourds avant A l'aspiration des restes ouverts On va se décaler sans problème Et ça va passer On passe 4ème On va peut-être passer 3ème même A l'intérieur sur Stroll On va passer 3ème pour l'instant Pas tous les pilotes se sont arrêtés Mais en tout cas les deux leaders se sont arrêtés Ricardo et Raikkonen Se sont arrêtés pour passer les pneus ultra soft Donc la stratégie agressive Et regardez on se retrouve au 13ème tour Les pneus qui commencent un petit peu à suser Mais les nuages arrivent Donc attention Si on arrive à tenir encore quelques tours A mon avis la pluie va pas tarder Et si on arrive à faire ce pari Là on risque peut-être un grand vainqueur Et pour l'instant vous voyez On a 14 secondes de retard sur Raikkonen On est assez loin pour être honnête C'est pas vraiment facile pour le moment Mais les pneus sont pas totalement morts Vous voyez qu'on est un petit peu au ralenti Un petit peu coupé là Un petit peu raté le virage Et on se retrouve deux tours plus tard Regardez au 15ème tour Regardez la pluie La vitesse à laquelle la pluie est tombée Et Vettel nous a rattrapé Derrière regardez L'indicateur on voit dans les rétros Que Vettel est revenu Et ça devient très compliqué Alors qu'on va aller au large Attention on est allé un petit peu large Alors que c'est pas encore le moment Pour les pneus intermédiaires Mais c'est vraiment limite En plus on a des pneus très usés Mais alors là On n'a plus aucun appui Et vous pouvez voir que regardez Vettel et Hamilton sont revenus DRS est toujours activé A l'aspiration ça va être compliqué Maintenant de se battre On va essayer de pas trop perdre de temps Et pour voir qu'Emilton revient un petit peu lui aussi Là on commence un petit peu à ralentir C'est le problème de la Williams On n'a pas vraiment le rythme Ça va nous poser problème Attention on est parti à la faute On a fait une Rosberg 2015 Oh attention Petit coup de vent Comme dirait Nico Rosberg On a perdu l'arrière Ça va on a eu de la chance On n'a pas tapé ou quoi que ce soit Mais du coup Vettel est passé Et Hamilton est revenu maintenant Elle est venu arrière à 56% sous la pluie Ça commence à être vraiment compliqué maintenant Vous pouvez voir qu'on est 4 secondes plus lent Dans le premier secteur Là ça devient vraiment une catastrophe On va falloir rentrer à mon avis Dans les deux prochains tours Si on rentre pas au prochain tour Ça risque de mal finir Et regardez Hamilton qui est revenu Il est plus très très loin On va voir ce que ça va donner Et Vettel qui est toujours là Il ne s'est pas envolé Bonne nouvelle Donc peut-être que s'il s'arrête Un petit peu plus tard que nous Et qu'il se loupe Alors que nous on s'est loupé dans le virage Si Vettel se loupe à la stratégie Nous on s'est loupé dans le virage Et Hamilton à la réaccélération Qui va passer Côte à côte avec Lewis Hamilton Malheureusement il va avoir le DRS Regardez Ça devrait passer pour la Mercedes Et voilà on va pouvoir venir changer À la fin du tour Attention blocage de roues On a failli toucher Lewis Hamilton Et on va pouvoir rentrer à la fin du tour Les pneus slick sont plus du tout les bons pneus Là par contre ça existe beaucoup trop Attention à ne pas faire d'erreur Lewis Hamilton va sûrement rentrer au stand Attention petit travers Gros travers maintenant attention Alors que le leader de la course rentre au stand Daniel Riccardo Il va sûrement ressortir loin devant Reconen Je ne sais même pas où il est Reconen Il est sûrement un petit peu plus loin Et Reconen qui va perdre un petit peu de temps à mon avis S'il arrive à Parce que là je ne vois pas Oh non l'erreur L'erreur de chez Red Bull Qui passe les pneus super soft Alors qu'on va passer les pneus intermédiaires Tout le monde passe les pneus intermédiaires Attention un petit peu en travers On a coupé le virage Et Vettel qui continue aussi Vettel continue aussi Oh l'erreur L'erreur chez Red Bull Repasser les super soft Alors que tout le monde passe des pneus intermédiaires On va s'arrêter Attention au pit limiter Et regardez tout le monde rentre Reconen pour des pneus intermédiaires aussi Et j'imagine que c'est pareil Pour Lewis Hamilton Voilà L'erreur de chez Red Bull Alors qu'on va passer les pneus intermédiaires On va voir où on ressort On ne s'est pas fait bloquer par Hamilton Ça va Alors que Bottas est en train de se faire bloquer Regardez il perd beaucoup de temps Il perd beaucoup de place aussi Valtteri Bottas peut être une erreur Et des restes activées forcément La piste est considérée comme piste mouillée désormais Et l'erreur de Red Bull incroyable Passer des pneus super soft alors qu'il pleut C'est incroyable quand même de faire ça On va essayer de tuer Lewis Hamilton Attention à ne pas se louper Maintenant ça va glisser énormément Et regardez au tour suivant Qui c'est qui rentre au stand une deuxième fois Enfin même une troisième fois maintenant Daniel Ricciardo Alors mais là c'est incroyable La stratégie elle est mythique Elle est au miel clairement Et d'ailleurs Ferrari aussi Voilà regardez les mécaniciens de Ferrari Qui sortent pour Vettel Vettel qui a continué Qui n'a pas fait un double arrêt avec Reconen C'est incroyable Alors est-ce que Vettel va gagner du temps ou non ? S'il ressort devant nous Il aura gagné quand même un sacré paquet de temps Parce qu'on n'était pas si loin que ça non plus On était quoi ? Allez un grand max de 3-4 secondes Et s'il n'a pas perdu 3-4 secondes sous la pluie Avec des pneus secs Ça me ferait un petit peu mal On a vu que Ricciardo est ressorti derrière Et attendez Vettel va ressortir devant moi Vous êtes sérieux ? Vettel va ressortir quatrième A moins que à la réaccélération On arrive à faire quelque chose Mais ça me paraît compliqué A la sortie du premier virage Regardez Reconen est ressorti devant Ricciardo Hamilton attention en travers dans le virage Hamilton est ressorti devant Vettel Et Vettel est ressorti devant moi Alors qu'il a fait un tour de plus en pneu sec Incroyable C'était quoi ces pneus secs là ? Des pneus mi-intermédiaire mi-secs C'est pas possible On se retrouve deux tours plus tard Regardez l'écart que Vettel nous a mis En trois secondes Il nous a mis pardon Trois secondes en trois tours C'est pour vous dire Le rythme des leaders clairement C'est impossible de les suivre Surtout avec ma Williams Déjà que je ne suis pas très bon sous la pluie VSC Alors qu'on est au 23ème tour Il reste cinq tours Donc là Autant vous dire qu'il n'y a plus rien à espérer Vraiment Il n'y a plus grand chose à espérer Regardez l'écart entre Vettel et moi Enfin il y a Verstappen est 22 secondes derrière moi Et je dois être facilement 15 secondes derrière Vettel Donc on va finir en cinquième position Attention le petit travers On peut partir à la faute Et voilà On se retrouve dans le dernier tour Au 28ème tour Victoire de Raikkonen Et on va finir cinquième À moins que quelque chose Attention un petit peu large À moins que quelque chose se passe Et non voilà Les trois pilotes sont passés sur la ligne On va donc finir cinquième C'était une course assez chiante Je ne vais pas vous mentir Mon premier relais C'était le but du jeu D'aller le plus loin possible Et puis avec la pluie Je n'ai vu personne Ce n'était pas un empris très intéressant Mais bon Au moins on va marquer un bon résultat Et c'est ça qui compte Pour le classement pilote Bon c'est terminé Fais attention à la monoplace Sur le chemin du retour Au fil des ans J'ai eu la chance de vivre Beaucoup de grands moments sportifs Et il est certain Que je dois ajouter celui-ci À la liste Voici le grade Pour tout pilote de course Nous avons un nouveau Champion du monde De Formule 1 Très belle prestation De la part de Ferrari Qui n'a jamais paru en difficulté Comment expliquez-vous Ce triomphe Nicolas Martin Dans ces conditions Les pilotes ne réussissent A maîtriser leur véhicule Qu'au prix des forts colossaux Cette victoire Est donc tout à leur honneur Ils ont su exploiter Au mieux l'adhérence Les bonnes trajectoires Et n'ont pas hésité A hausser le rythme Pour tirer leur épingle du jeu C'est ainsi qu'ils ont décroché La première place Il est temps à présent D'assister à la remise des prix Les pilotes font leur apparition Et nous apercevons L'emblématique tenue rouge Se hisser sur la plus haute marche Du podium C'est une très belle victoire Pour Ferrari Et du coup Victoire de Kimi Räikkönen Qui remporte son deuxième titre mondial Incroyable Victoire de Räikkönen Riccardo deuxième Du coup avec une stratégie Totalement foirée Hamilton P3 Qui est remonté de la 8ème place Vettel 4 On finit 5ème En partant 3ème C'est pas mauvais Verstappen qui partait dernier Il est remonté 6ème Bottas est 7ème Sainz Magnussen Hülkenberg Estroll est un petit peu plus loin Je pense qu'il s'est un peu Fait à voir aussi Avec la stratégie Et dans les éliminer On a les 2 forces India Par contre Ça ça va faire mal Au classement constructeur Au classement pilote On ne bouge pas Toujours derrière Verstappen Et toujours devant Riccardo Donc on va continuer comme ça Peut-être aller chercher Verstappen 8 points c'est faisable je pense Riccardo est 20 points Derrière son coéquipier Donc à voir Et le classement constructeur Normalement c'est fini aussi Je sais pas vraiment Mathématiquement comment ça marche Mais 180 points d'avance pour Ferrari Donc bon Autant vous dire que Ferrari va gagner les 2 titres Et c'est très irréaliste MDR Les points de ressources On va attendre J'hésite J'hésite Après l'amélioration Que j'ai pris en début de vidéo J'hésite à reprendre une amélioration Pas en fin de saison Au pire ce sera tout Pour la saison 2 On verra le face à face On l'a perdu Pourtant on a fini devant Verstappen C'est assez bizarre La réputation toujours positive Et puis voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Vidéo un petit peu plus courte Y'a pas eu grand chose Pour être honnête J'ai pas fait de qualif La course était assez chiante On va pas se mentir Donc voilà Une vidéo un petit peu plus courte J'espère qu'elle vous aura quand même plu On se retrouve pour le prochain Grand Prix Qui sera au Mexique En attendant Portez vous bien Ciao